Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment les managers peuvent augmenter le niveau de confiance de la part de leur équipe. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast aux francophones audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Petite précision, pour cet épisode, il existe une version écrite de tout ce que je dis et vous pouvez la retrouver sur mon site web www.jechâtelain.com. Alors, la confiance. La confiance est un élément essentiel au sein d'une équipe. Elle permet de créer un environnement de travail positif et productif où les membres se sentent à l'aise pour partager leurs idées, prendre des risques et collaborer efficacement. Pendant longtemps, la confiance que j'appelle descendante, la confiance que le manager accorde à son équipe, eh bien, pendant longtemps, celle-ci était privilégiée. Aujourd'hui, c'est plutôt la confiance remontante, celle qu'accordent les membres de l'équipe à leur manager, qui est clairement la plus importante. Franchement, embarqueriez-vous dans un avion piloté par une personne qui n'a pas son brevet de pilotage ou qui ne sait pas où aller une fois en l'air ? Non ? Eh bien, il en va de même avec le management. Le sondage que j'ai réalisé sur mon compte LinkedIn auprès de 3798 personnes révèle que la confiance envers les managers est un vrai sujet. 41% des répondants disent que selon les sujets, ils font plus ou moins confiance à leur manager. 31% disent que leur niveau de confiance vis-à-vis de leur manager est correct. 18% disent qu'une confiance plus élevée est impossible. Et enfin, 10% ne font aucune confiance à leur manager. C'est tout de même très important. En fait, 51% des salariés considèrent que leur niveau de confiance pourrait être plus élevé. Et heureusement, la confiance est quelque chose qui se construit dans le temps. Il ne suffit pas d'avoir le titre de manager pour obtenir automatiquement la confiance de son équipe. Et non, il faut y travailler. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, il existe des stratégies pour augmenter la confiance que votre équipe, si vous êtes manager, va vous accorder. Tout d'abord, il y a la transparence et la communication ouverte. Le manager qui veut une bonne relation de confiance avec son équipe doit communiquer régulièrement et clairement sur les objectifs, les décisions et les changements importants. Idéalement, chaque semaine, les éventuels changements peuvent être évoqués lors de la réunion d'équipe. Lors de ces réunions, le manager doit être accessible et à l'écoute des questions, des préoccupations et des suggestions de l'équipe. Un manager distant et froid n'inspire pas la confiance, mais la crainte. Enfin, idéalement, le manager doit reconnaître ses erreurs et en tirer des leçons pour s'améliorer. Le manager n'a pas besoin d'être infaillible pour inspirer confiance, mais d'être transparent et prêt ou prête à évoluer. Ensuite, il s'agit de déléguer et de responsabiliser. Il n'y a pas de confiance sans preuve de confiance réciproque. Un manager qui veut travailler une démarche de confiance doit faire confiance à ses collaborateurs et collaboratrices et leur donner l'autonomie nécessaire pour accomplir leurs tâches. Bien entendu, déléguer des responsabilités importantes et offrir des opportunités de développement et d'apprentissage est essentiel, car cela montre que le manager se projette dans l'avenir avec son équipe. Ensuite, il faut encourager la collaboration et le feedback. Créer un environnement de travail collaboratif où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager leurs idées et travailler ensemble est efficace. Le feedback réciproque est ici au centre. Plus les membres d'une équipe se sentiront à l'aise pour faire du feedback, qu'il soit positif ou non, à leur manager, plus ils accorderont leur confiance à leur manager. La confiance se base sur la transparence, jamais sur les non-dits. Les managers doivent être ouverts au feedback et être prêts à évoluer dans leur pratique managériale en fonction de leur équipe. Toutes les équipes ne se managent pas de la même façon, ce qui, d'ailleurs, de vous à moi, fait partie de l'intérêt du métier de manager, non ? Ensuite, bien sûr, il faut respecter les engagements et tenir ses promesses. Être fiable et respecter ses engagements envers l'équipe sont une base essentielle de la confiance remontante. Tenir ses promesses et ne jamais donner de faux espoirs. Au même titre que quand je monte dans un avion, je fais une confiance aveugle au pilote quand il me dit que nous allons vers telle ou telle destination. J'ai besoin de faire confiance à mon manager quant à sa stratégie. Plus le niveau de confiance sera élevé, plus l'équipe sera motivée pour atteindre ses objectifs. Et enfin, il faut donner du sens et de la perspective. Communiquer la vision et les valeurs de l'entreprise de manière claire et inspirante. La confiance remontante sera d'autant plus forte que l'équipe comprendra de façon claire le lien entre son travail et les objectifs globaux de l'entreprise. Le pire est bien que l'équipe ait le sentiment que son travail sera utilisé par le manager pour servir ses propres intérêts. L'un de mes boss chez TF1 avait parfaitement résumé la base de la confiance entre un manager et son équipe. Il me disait, tu dois faire briller ton équipe quand elle connaît un succès et assumer les erreurs qu'elle pourrait faire. Je trouve que si on a ça en permanence en tête, cela donne une bonne idée de comment construire la confiance. En fait, en suivant ces stratégies et en adoptant une attitude positive et ouverte, les managers peuvent améliorer la confiance au sein de leur équipe et créer un environnement de travail plus sain et plus productif. La confiance est un investissement qui se construit sur le temps et qui nécessite des efforts constants. Les résultats, croyez-moi, en valent la peine. La confiance se construit dans le temps et se détruit en un instant. Mais une chose est certaine, quand la confiance est réciproque, quel bonheur pour travailler au quotidien, non ? Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, surtout si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.